bonjour bonjour je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de de croyance aux entités de croyance aux entités et la corrélation qu'il ya entre donner son âme à une entité et les maladies mentales parce que souvent on a du mal à faire le distinguo enfin souvent les gens le distingue même enfin nous distingue même en pensant que qu'il y a une différence entre être malade mentale et et être possédé spirituellement donc voilà je vous dis en avant-première toutes les maladies maladies psychiatriques psychologiques tout ça c'est de la possession spirituelle donc faites attention faites attention quand vous donnez votre âme quand vous donnez votre foi à des entités soi-disant supérieures qui sont qui ne sont que des vampires psychique sinon noir on nous harcèlerait pas sans arrêt en nous invitant à croire en telle ou telle chose voilà il faut vraiment faire très attention l'être humain on est on est déjà l'être humain est un est un esprit un esprit incarné dans un corps donc personne à vous dire ce que vous devez faire ou ou est ce que vous devez vous diriger parce que votre intelligence spirituelle est la mieux placée pour savoir ce qu'il ya de mieux pour vous donc avoir des personnes qui vous expliquent ce que vous devez penser ce que vous devez croire comment est ce que vous devez réfléchir quelles devraient être vos fréquentations faut suivre votre instinct l'instinct et l'intuition l'être humain est doté d'un d'un pouvoir spirituel et donc vous n'avez pas à vous priver d'eau de nourriture de sommeil et je ne sais quoi d'autre pour contenter les vampires psychique parce que ouais quand on vous demande de croire à quelque chose de plus grand que vous on vous demande de donner votre énergie voyez un créateur qui se suffit à lui même n'a pas besoin de votre énergie de de vos de vos sollicitations parce que les sollicitations c'est à vous qu'on les demande c'est pas le contraire comprendra qui pourra donc voilà fait très attention c'est vrai qu'on vit dans une époque qui est très compliqué humainement surtout surtout dans ce pays où la vie est devenue assez délétère on veut nous nous plonger dans une espèce d'ambiance délétère nous faisons croire à un potentiel apocalypse mais ça existe qu'en france ça existe pas ailleurs voyager un peu prenez l'avion allez à l'étranger vous verrez c'est c'est différent voilà donc si si l'envie vous prend de de vouloir vous en remettre à une quelconque spiritualité parce que vous vous sentez faible psychologiquement vous sentez peut-être un peu dépressif vous passez par des passes très compliquées bah le conseil que j'ai à vous donner c'est d'éviter éviter à tout prix essayez de trouver dans vos ressources internes de quoi de quoi vous en sortir de quoi vous débrouiller mais jamais comptez sur sur autre chose que vous même ça c'est très important jamais confier son âme et surtout 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 toujours lire les conditions du contrat c'est à dire que quand vous rentrez dans dans une spiritualité ou autre il faut quand même prendre soin de prendre connaissance quelles sont les modalités du contrat on s'engage pas on signe pas un contrat sans avoir lu les conditions auparavant sinon vous pouvez chèrement le regretter comme comme pas mal d'entre nous qui ont qui ont voulu qui ont voulu le bien et finalement ben ça s'est concrétisé d'une manière différente donc n'oubliez jamais que vous êtes un esprit incarné dans un corps probablement que nous avons une mission probablement ou peut-être pas parce qu'il ya des vies qui sont comment dirais j'ai des gens qui vivent des vies qui sont importantes pas importantes dans la dans le sens où la personne est importante mais importante enrichissante une vie en fait de combat parfois il y en a qui vivent tout simplement une vie heureuse d'autres personnes qui n'ont pas de vie donc voilà on sait on sait pas trop à le le néant peut faire partie aussi de la vie mais une chose est sûre c'est qu'il faut jamais vous laisser à manipuler par des soi-disant personnes qui veulent vous libérer de quelque chose parce que le problème c'est que si vous commencez à suivre ce genre de personnes ils vont vous mettre dedans donc puiser en vos ressources spirituelles énergétiques votre intelligence aussi qu'elle soit émotionnelle qu'elle soit communicative aussi parce que c'est important de se sentir entouré des personnes qui vous disent que voilà pour plaire à l'entité soyez isolé isolé vous des autres ça c'est très mauvais c'est à l'image d'un pervers narcissique qui vous dirait bah écoute je viens de te connaître mais du jour au lendemain je veux que tu mettes une croix sur ta famille et sur tes amis non nous sommes ce qu'on appelle des êtres sociaux c'est à dire que pour survivre c'est en groupe qu'on peut survivre pas en individuel celui qui prône l'individualité et l'isolation l'isolement pardon c'est c'est quelqu'un qui vous veut pas du bien et je pense que pour ceux qui en ont fait l'expérience je pense qu'ils s'en sont rendus compte d'ailleurs je m'adresse surtout aux femmes parce que les femmes sont sont de plus en plus touchées dans ce genre de de situation vraiment très très compliqué et donc il faut vous lever il faut vous réveiller il faut reprendre confiance en vous reprendre des forces de l'énergie pour pour combattre combattre une certaine société qui qui n'a pas envie que certaines d'entre nous s'en sortent ou puissent avoir une situation qu'elle soit professionnelle qu'elle soit maritale qu'elle soit existentielle voilà donc je reviendrai dans une autre vidéo pour parler plus amplement de ce sujet qui touche pas mal de personnes et donc voilà si vous voulez laisser des commentaires vous êtes les bienvenus et je vous dis à très bientôt